Je ne peux pas dire moins maîtrisé. C'était aussi un match avec des circonstances qu'on doit adapter. Les deux équipes avec le vent, ça donne quelque chose. Comme ça, le deuxième mi-temps, c'était plus compliqué de jouer le ballon avec une bonne vitesse derrière la défense de Clermont, mais nous avons maîtrisé le match sans encaisser des buts, ce qui était important. Et oui, c'est juste de commencer un match, de marquer un but très tôt, c'est très important, mais c'est aussi à cause que toute l'équipe pousse maintenant pour avoir un départ qui est bien à chaque fois. Ce n'est pas la première fois. Et après, nous avons maîtrisé le ballon d'une bonne manière et créé beaucoup d'occasion. C'est certainement le premier mi-temps. C'était pour moi un match très mature de notre côté. Je suis content que l'équipe a pris les leçons de notre match contre Auxerre, de pousser jusqu'à la fin, de ne pas laisser des choses pour l'autre équipe. Et on va continuer comme ça. C'est toujours important quand tu n'encaisses pas de buts et tu es certain d'avoir un point. Et avec notre série, je ne sais pas, c'est maintenant 32, 32 matchs que nous avons marqués. Oui, tu as une grande chance pour gagner quand tu fais les clean sheets. Mais nous ne sommes pas une équipe qui joue pour avoir les clean sheets et seulement des fentes. Nous sommes une équipe qui joue pour créer des occasions. Mais on doit rester avec une bonne discipline et une bonne structure. Et c'était le cas. J'ai vu presque tout le temps que l'équipe a fait des bonnes choses. Aussi, au moment où on a perdu le ballon. La première mi-temps de l'Asponaco aujourd'hui, c'est une des meilleures mi-temps de ces derniers mois pour vous ? Oui, c'est difficile de dire. Auxerre, c'était aussi vraiment bien. Auxerre, c'était aussi vraiment bien. Et pour moi, ce n'est pas si important. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui regarde derrière moi. Au passé, ce n'est pas important. C'est le futur de l'équipe qui est important. Pour ça, je suis très content qu'on ait vu aujourd'hui un Minamino qui était vraiment bien. Comme Eliott Matazzo était vraiment bien à Marseille. Et ça, c'est nos forces que les joueurs sont prêts. Aussi, les joueurs qui n'ont pas joué pendant quelques semaines, ils sont tous physiquement prêts. Et c'est mentalement aussi, de plus en plus, de prendre ce rôle. Et aussi, de plus en plus, tous les joueurs comprennent les choses qu'on veut faire ensemble. Parce que ça, c'est nos forces de faire les choses ensemble sur le terrain, avec des bonnes courses. Il y a le score, il y a les buts. Mais justement, vous parliez du physique. Cette dimension dans les duels que vous avez quasiment tous remporté, c'est important aussi ? Oui, certainement. Pour moi, c'est très important que les joueurs qui sont sur le terrain, qui peuvent aller vraiment fort dans tous les duels, avec toute l'énergie. À cause de ça, je n'avais pas besoin de faire beaucoup de remplacements aujourd'hui. Parce que je voyais que tout le monde pouvait faire le travail jusqu'à la fin. Il y a des matchs où quelqu'un devient fatigué, il y a un autre qui peut venir pour lui remplacer et faire le travail pour l'équipe. Et de plus en plus, des joueurs comprennent toutes les choses qu'on veut faire sans et avec ballon. Parce que c'est très important de créer ces connexions entre les joueurs. Quand on fait des choses, au même moment, les choses ensemble. Car il y a une équipe qui, habituellement, accroche beaucoup de monde. Là, vous vous avez su rendre le match, entre guillemets, facile. Avec les deux buts, ça a changé beaucoup de choses. Non, mais après le match, tu peux toujours dire que c'est facile ou pas. Plus facile. Oui, parce que beaucoup de respect pour Clermont. Ils ont fait de très bons résultats cette année et certainement les dernières semaines. Ils ont gagné contre des équipes qui se luttent vraiment pour l'Europe. Nos adversaires. C'était aussi le défi pour nous, pour gagner ici. Et prendre les trois points. Parce que je suis certain que les autres, ils étaient dans leur préparation de leur match. De regarder ce résultat de nous. Si on perdait de points, de donner plus d'énergie pour leur équipe pour cet après-midi ou ce soir. Philippe, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la petite décision d'Eliès ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que tu as des nouvelles ? Oui, il a reçu un coup sur le pied. Je ne pense pas que c'est si grave. C'était si grave qu'il ne pouvait pas être ici aujourd'hui de jouer. Mais normalement, je pense que la chance est grande qu'il est disponible pour le prochain week-end. On a vu Minamino aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on attendait un bon match de sa part, un vrai bon match de sa part. Pourquoi tu l'as fait jouer et qu'est-ce que tu as passé de sa prestation ? Oui, c'est toujours le cas. Tu regardes les entraînements et le niveau que les joueurs donnent là-bas. Et oui, ça c'est le cas difficile. Des joueurs, aussi des gens qui regardent une équipe. Et aussi pour moi, il y a seulement 11 places. Comme ça, je ne peux pas donner le cadeau aux tous les joueurs qui font le travail à l'entraînement pour le moment. Il y a plusieurs joueurs qui font un très bon travail les dernières semaines, les derniers mois, que je ne peux pas donner la chance pour le moment de jouer. Un bon exemple, on parle beaucoup d'Embolo et Ben Yedder et la rotation entre eux. Mais Maren Moadou, les dernières semaines, elle était vraiment bien à l'entraînement. Kevin Volant a retourné aussi d'une blessure. Il y a beaucoup de concurrence sur le terrain, mais dans le vestiaire, il n'y a pas de concurrence. Il y a une très bonne dynamique dans l'équipe. Et c'est à les joueurs de montrer qu'ils sont prêts, de montrer à moi et à tout mon staff que tout le monde est prêt. Et je vois de plus en plus de joueurs qui sont dans cet état d'esprit. Ça doit être notre force pour les prochaines semaines, mois. Comme tu as vu aujourd'hui, Eliès était blessé, mais Taki était prêt. Et ce n'est pas que, OK, Eliès est blessé, maintenant je vais le faire quand tu n'as pas fait pendant les semaines passées à l'entraînement. C'est impossible de jouer un match comme ça. C'est toujours être disponible et être prêt pour l'équipe. Est-ce que ça veut dire que maintenant, avec Lina Nino, avec Ben Seguir, il y a six joueurs pour les deux places de devant ? Je ne calcule pas comme ça. Il y a des options, comme il y a des options dans les autres positions. Ça, c'est important et qu'on peut créer de plus en plus de difficultés pour moi pour choisir un joueur ou 20 joueurs aussi. C'est aussi une difficulté pour le moment, mais ça est de force et j'espère que ça peut rester jusqu'à la fin de saison. Quand tu regardes le classement, il y a le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois le classement, qu'il y a deux joueurs de Paris ou tout ça ? Je regarde pas si beaucoup le classement, honnêtement. Et la dynamique ? La dynamique, c'est que maintenant, après la break, nous avons gagné, je pense, cinq matchs et deux matchs nuls. Ça, c'est la dynamique. Et on doit rester concentré en nous-mêmes pour prendre les points et ne pas regarder les autres. Il y a encore beaucoup de matchs, beaucoup de points qu'on peut prendre ou perdre. On doit être concentré en nous-mêmes.